Épuisé, furieux, je dois m'échapper au plus vite, changer d'univers, enlever cette foutue blouse et me raccrocher à ce que je peux. Se préparer n'est pas un instant fini, il doit être continu, il est le plus important et le plus complexe. Beaucoup de choses dépendent de ces instants. Il faut apprendre, douter, se questionner, réajuster. C'est terriblement difficile car c'est une remise en question permanente. C'est ma partie préférée. Elle demande beaucoup de concentration, d'effort, de persévérance et de patience. C'est l'ascension qui est à l'image de l'activité. Il y a beaucoup de mythes et de légendes autour de l'ascension. Mais en réalité, il faut simplement lutter et se connaître parfaitement pour arriver jusqu'au sommet. Je pense souvent au sommet durant la montée, mais il faut savoir garder ses émotions sous contrôle, garder son sang-froid. Ce n'est pas un combat contre soi. C'est une adaptation à faire en permanence, à chaque instant. J'adore m'adapter à chaque passage difficile, réfléchir comment m'économiser au maximum car la route est longue. On parle parfois de relations entre l'alpiniste et la montagne. C'est sans doute vrai. C'est vrai qu'on observe tout, on écoute tout, car tout peut rapidement changer à cette altitude. A la fin, chaque pas devient une lutte. Tout devient plus dur. Mais pourtant, c'est une joie infinie qui grandit, car le sommet commence à s'apercevoir. Alors je m'agrippe fermement, aux dernières prises et me hisse. C'est la victoire, le triomphe. C'est une joie infinie, une beauté sans nom. C'est la réussite d'une parfaite communication entre l'alpiniste et la montagne. C'est dans ces instants-là que je me dis que je suis heureux d'être là. Heureux d'être celui que je suis, et que toutes ces épreuves pour en arriver ici en valaient la peine. Parfois, les conditions sont telles qu'il faut renoncer. Descendre pour mieux revenir une autre fois. C'est là que repose tout l'art de la survie dans notre activité. Beaucoup de monde oublie la redescente. Et pourtant, c'est là où la majorité des accidents surviennent. On se sent parfois invincible, mais si fatigué par toute l'ascension. Et surtout, moins sur nos gardes. C'est à ce moment-là que la chute est trop vite arrivée. C'est à ce moment-là que la chute est trop vite. Chaque chute, petite ou grande, nous blesse. Dévissé, j'en ai eu peur toute ma vie. Et quand cela arrive, outre cette douleur insupportable, je me suis senti plus humain que jamais. Je n'avais jamais pensé que toutes ces émotions, qui sont mes faiblesses et mes forces à la fois, me définissent en tant qu'alpiniste, en tant que soignant. Dans notre société moderne, tout change si vite. Nous ne prenons plus le temps de s'arrêter un instant et d'observer. Il faut être rentable, efficient, enchaîner les escalades, courir d'un soin à l'autre. On oublie trop souvent que ces aventuriers, ces soignants, sont des humains avant toute chose. Jamais ils ne se résumeront à un outil, à une simple blouse. Ce sont eux, avec leurs émotions, qui vous hisseront au plus haut des sommets. Eux qui sont artistes, timides, globes trotteuses, généreuses, chiantes, renversant à l'Ouest, sensibles, extraverties, tatouées, engagées, indécis, maternantes, sérieuses, pleines de vie, contemplatives. Randonneuses, skateuses, rigoureuses, accidentogènes, danseuses, fêtardes, ou encore même métalleuses. ... 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